Au sommet de la proie entre le deuxième du championnat à Limoges contre le quatrième Le Mans Arte Basket Deux équipes qui se sont imposées au week-end dernier Victoire pour les Manceaux à Cholet Match référence pour Limoges C'est à dire face au champion de France en titre Nanterre La meilleure, l'une des meilleures attaques fichères du championnat c'est à dire le CSP Limoges contre la meilleure défense également Exactement, vous l'avez dit, une vraie opposition de style entre deux équipes qui lorgnent de manière assez agressive sur Nanterre qui perd un peu de plume en Coupe d'Europe même s'ils sont très bien et ça sera intéressant de les voir s'opposer ce soir avec une défense très très dure et très intense côté Manceaux et une attaque plein de talents côté Limoges même si Limoges par séquence sait très bien défendre Et François Clapeau est avec l'un des assistants coach de Jean-Marc Dupraz Oui, à quelques secondes du début du match Bertrand Parvois a essayé de nous accorder un instant Alors Bertrand, on sait que le début du match peut être crucial Comment est-ce que vous l'avez préparé ? Justement, on a essayé d'être en rythme tout de suite pour être efficace des deux côtés du terrain et pas subir leur agressivité On sait que nous, on a besoin de beaucoup de rythme autant défensivement qu'offensivement pour pouvoir poser notre jeu Cette saison, le Mans n'a pas perdu à domicile le CSP n'a pas perdu à l'extérieur, c'est très indécis Oui, comme toute Syrie, il y en a une qui va s'arrêter Et espérons que ce soit celle du Mans ce soir Merci beaucoup Bertrand Neuvième journée de proie donc Avec également, ce seront l'une des clés de la rencontre Deux duels à suivre dans ce match Richard, le duel entre Charles Cahudi, l'international français Et Bongbukolo, le manceau qui aura pour mission d'arrêter celui qui est l'une des révélations De ce début de saison à son poste Et l'autre duel à suivre dans cette rencontre Celui des meneurs évidemment Thorin Green, le limojo face à Dashwood Le manceau Green, un des meilleurs shooters de la proie depuis le début de la saison Il est à plus de 60% de réussite depuis 4 matchs Maintenant, le 5 majeur tout de suite, on va le découvrir du côté du Mans Richard, pas de surprise On va le découvrir à l'écran, a priori pas de surprise Avec à l'intérieur, Dugna Issa à côté de Batista Ils vont en forte affaire face au lourd pivot Limoujo Vogue de Deguin, Salel avec Charles Cahudi et enfin Dashwood Le 5 majeur du côté du CSP Limoges Ça doit être aussi du très classique, je l'imagine Avec bien sûr à l'intérieur, J.K. Edouard C'est Fréjus Zerbo, Alex Sacker, de retour sur ces terres Tout comme Nobel-Bongoukolo, vous disiez la révélation Et enfin Thorin Green, qu'on verra opposé à Wood Le trio arbitral, Grégory Dubois, Hugues Tepenier et Djilali Amrani La 9ème journée de croix Pour être compré que vous pourrez suivre également en live Sur les sites web de France 3 Pays-la-Loire et France 3 Limousin Vous pouvez également commenter cette rencontre sur Twitter Hashtag MSB CSP Le début de rencontre qui va être donné de façon fictive par un trio de joueurs de football américain On n'est pas loin de l'esprit du basket évidemment Parce qu'il y aura une rencontre la semaine prochaine ici au Mans De football américain, l'équipe de France contre une sélection américaine Bienvenue également aux téléspectateurs de Wallis et Soutouna Qui suivent cette 9ème journée de croix Duel au sommet entre Le Mans et Limoges Ça nous rappelle également Richard évidemment pas mal de choses Voilà c'est parti pour cette 9ème journée à Antares Où Limoges ne s'est pas imposé depuis 15 ans Grand challenge donc pour les Limoges La dernière victoire c'était en 97 Ils auraient qu'à tirer pour venir l'empenter ici Même si on sait que ce sera un match très compliqué Le Mans à domicile c'est très costaud C'est très costaud aussi à l'extérieur Ne pas avoir en tête On savait que Limoges en déplacement c'est aussi très très efficace Alors que là Le premier shoot pour les monceaux de Dalton Wood Le rebond Limougeau avec Thorin Green Le rebond qui sera une des deux matchs Il faudra absolument Daniel Issa qui a intervenu Le shoot de De Nils Et le premier panier de cette rencontre Le Mans qui pas forcément comme à sa habitude Et bien joue son transition Son première intention Une équipe qui a l'habitude de jouer beaucoup plus lentement Plus placée Travaillait longuement pour mettre en position ses joueurs Là ils ont trouvé une solution avec De Gintz Et deux ballons volés Beaucoup d'aggressivité côté Mansel Dans ce début de rencontre c'était l'objectif Des joueurs de GD Jackson On l'a vu avec deux ballons volés Caudi On va aller la défense Deux exemples clés La défense Mansel qui est très très efficace Très agressive Et Limoges pour l'instant est en train d'en faire des frais Alex Acker Le rebond pour les Limogesau avec Bongo Colo Bongo Colo toujours aussi actif au rebond offensif Un joueur qui éclate cette saison Capable de shooter Capable d'agresser balle en main D'aller au rebond Il est très athétique C'est vrai que son duel face à Chateaoui Il va être assez intéressant Alors que le bleu est chez Roche Pour l'instant il est un peu maladroit Oui le premier shoot de Torin Green Le meilleur joueur de la Lega Duet En Italie donc la saison dernière Il est arrivé de Sicile Avec une très très bonne moyenne de stats Je vous le disais C'est l'un des gros gros shooters de ce championnat Auteur d'un gros match lundi face à Nanterre Il y avait 6 joueurs à plus de 10 points dans cette équipe de Limoges Lundi dernier face au champion de France en titre Charles Caudi Et ça fait un salentaire en plus Limoges avait shooté comme dans les rêves Un petit 57% de réussite C'est bien à 2 qu'à 3 points Un ballon volé par cette fois la défense Dumont et par Green Ils se rendent les petites faveurs Le meneur Torin Green Avec une grosse pression On essaie de défense D'intensité Oui absolument Défense de Dawkins Qui a un peu dépassé les bornes Puisqu'il commet la faute Surtout pas aller dans les coins C'est une base du jeu de basket Alors que non c'est un C'est compliqué après pour Une fausse offensive apparemment Qui a été sifflée Ah oui donc apparemment Les arbitriques disent par exemple Que Torin Green a tenu son adversaire Qu'il mettait une grosse pression Il a commis une faute Donc c'est une faute de Limoges Et la première faute de Green Dashon Wood Auteur du fan match Extraordinaire A Cholet le week-end dernier J.P. Battista Il a été très très clutch Très très efficace dans le money time Comme on l'appelle dans le basket Joueur capable de prendre les bonnes chutes Bonne passe de Battista Avec Cahudi là Et la passe pour Dunia Issa Avec la faute C'est Dunia Qui là se loupe Apparemment le plus simple La faute de J.K. Edwards Première faute pour l'intérieur Limoujo Dunia Issa présent D'entrée de jeu Dans le 5 majeur Cela ne lui est pas arrivé Très souvent Et qu'elle passe Quelle lucidité de Battista Prise à 2 Il sait très bien Qu'un de ses coéquipiers A été libéré Il a parfaitement trouvé Issa Qui loupe ce premier Dans ses francs Limia Issa L'intérieur 32 ans Et 1 sur 2 Pour l'ancien Gravinois 4 au 0 Pour l'instant Pour le Mansart au basket Et Taurine Green Avec J.K. Edwards Zerbo Green Les deux équipes Sont un homme à homme Très très strict Il y a encore un ballon Presque volé Carrément volé Par la défense De Limoges Dès qu'un joueur A la position de balle Il est pris pratiquement à 2 Dès qu'il fait action Vers le panier C'est assez efficace Pour l'instant Il va falloir que Limoges S'adapte très rapidement Souten Bien d'avoir une grosse Éconvenue Battista Avec sa maîtrise Ce talent offensif Qu'on lui connait Oui Et déjà 6-0 Voilà 6-0 Pour les morceaux Le premier panier De J.P. Battista Alex Hacker Pour Limoges Ce qui est inquiétant Tiré au-delà du 6-0 C'est de voir que Limoges En 4 possessions A perdu déjà 3 ballons C'est énorme Bungo Colo A 3 points Le rebond Pour les morceaux Récupérés par Hacker Et le voilà Le premier panier Limoges C'est un jeu d'Alex Hacker 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 Plein de rage Réer ça Il est allé Bien sûr C'est un jeu d'Alexis C'est un jeu d'Alexis Lui-même Et marquer ses deux premiers points Pour son compte personnel Et pour Limoges Il va devoir absolument resserrer son jeu Notamment offensivement Peut-être prendre un peu plus de vitesse Pour passer au-dessus de la défense Et l'agressivité de la défense Beaucoup d'intensité De dureté dans le jeu Manson Effectivement Dans ses premières minutes Batista Avec Dugins Et comme à son habit C'est un ballon volé Cette fois de Bungo Colo Limoges Avec Thorin Green Thorin Green Le meneur Face à Dunia Issa Il y a un misprach Entre Wood Face à Edouard Et bien Edouard Ce faux-follet a réussi A subtiliser le ballon D'Edouard C'était limite Peut-être surpris d'ailleurs D'avoir Blach & Wood Au marquage Entre guillemets Ballon est pour les Pour les Limoges Avec Alex Hacker Allez il faut bouger Edouard C'est D'Orin Green Hacker à 3 points Au rebond Ce sera pour Charles Cagli Ça repart très vite Côté Manceau Avec Blach & Wood Dunia Issa Il va attaquer le cercle Et Dunia Beaucoup trop mal Mais Batista est là Pour se Prendre ce rebond Et bien Le meneur aussi Tout comme Limoges En ce début de match C'est un peu fébrile Et l'une des paniers Qui semble pourtant Très facile Quelle action Et contrée par Issa Un panier facile On cherchait un panier facile Justement du côté d'Imoges Mais il y avait Dunia Issa au contre Le meilleur contreur L'un des meilleurs contreurs De ce championnat Le sixième contreur Également de la proie Dunia Issa Et la remise en jeu Pour les Limougeaux Avec Alex Hacker Deuxième rideau C'est imparable Ça pour Et pour l'attaquant Il ne le voit pas arriver Sans jouer partie Il se voit carrément Occupé Encore cette défense Brose défense Qui repousse Limouge Mais très très loin La nuit à trois points Et Limouge Qui pour l'instant Ne trouve pas de solution Ballon qui a failli Être intercepté Par Charles Cahudi Il reste sept secondes Dans cette procession Pour Limouge Il va falloir aller Très très vite C'est ce qu'il va tenter De faire Green Il va prendre un shoot Ouais c'était Emilia Et le ballon Sera récupéré Par les monceaux Par l'omniprésent Dunia Issa En ce début de rencontre Dashaun Wood Dashaun Wood JP Batista Passe à Zerbeau Oh la faute de Zerbeau Avec Gashun Wood Pardon Avec Batista Qui l'a parfaitement Enroulé Presque enroulé Très technique Jeu d'appui Hop Envoi Il est parti Il a fait quitter Ses appuis A Zerbeau L'objectif c'est justement De jouer sur la vitesse Évidemment Côté monceaux Sur les intérieurs Et vous venez De le voir Eric Williams Arrivé Il y a trois rencontres Maintenant Qui a pris la place De Zerbeau L'objectif L'a été très bien compris Côté Jean-Marie Dupré C'est de faire Beaucoup de tournées Beaucoup de rotations Peser à l'intérieur Sur Sur Batista Ils ont Le poids Les kilos Entre Reynolds Williams Et Zerbeau Et Zerbeau Je crois bien qu'il y a du lourd Avec Saker Qui va ressortir tout de suite Avec Thorin Green Le système qui va se mettre en place Beaucoup d'agressivité Il y avait deux joueurs là Pour éviter Évidemment L'écran Au rebond Grosse bataille Ballon récupéré Et à nouveau par Bugiaïssia Avec Dachon Wood Quelle maladresse Côté Limoujot Beaucoup trop de maladresse Et le coup de tiflé Pour cette faute À nouveau Sur Dugins La faute de Thorin Green Je pense que Jean-Marc Dupras Voilà qui est fait Va demander un temps mort Son équipe n'y est pas Elle n'est pas emplacée Fensivement En tout cas Pas de manière constante Une ligne de fond Encore ouverte Dont a su profiter Un joueur manceau Et c'est la deuxième faute Richard de Thorin Green Déjà dans ce premier quart temps Après Un petit peu plus De 5 minutes de jeu Donc forcément Jean-Marc Dupras Va être obligé De s'ajuster On va écouter Le temps mort Côté Limoujot Pour l'instant On n'en prend pas grand chose Je n'entends absolument rien Mais Ça va être très simple Tout simplement Déjà Verrouiller le rebond Mais évidemment Essayer de prendre un peu de vitesse Cette équipe qui aime jouer rapidement Sur transition Et pour l'instant Le Mans a su parfaitement Maîtriser Et freiner ce jeu rapide Et puis être beaucoup plus précis Défensivement Beaucoup plus en place Se parler Et ne pas perdre les duels Comme ils l'ont Trop perdu En ces débuts de match Début de match Pour l'instant Dans l'intensité Gagné Par les Par les manceaux Dans l'agressivité L'intensité La dureté C'était l'objectif Effectivement Du Mansart Basket Empêcher cette équipe De Limoges De courir De prendre des shoots Avec Alex Hacker Au Nobel Boukboukolo Vous l'avez dit en présentation Limoges Et pourtant il n'a marqué Deux points En l'espace De 5 minutes De 10 Et Vogue Duginz Richard Au lancer franc C'est dedans C'est un joueur très très à droit L'ancer franc Avec une bonne mécanique de shoot Il fallait que je dise ça Bien sûr Pour plier les loops Avec du classique Il était à 80% de réussite Depuis le début de la saison On savait lui faire un peu ça Son pourcentage à Vogue Duginz Qui a joué avec Dachon Wood A l'université Avant de faire deux saisons En Allemagne 1 sur 2 Pour l'arrière Manceau Et c'est l'ancien Villeurbanais Ancien Orléanais Reynolds qui est rentré Pour mener le jeu Nobel Boukboukolo Face à Akaudi Alex Hacker C'est beaucoup trop lent C'est beaucoup trop facile Pour la défense Mancelle De s'articuler Autour de l'attaque Limougeot Il va falloir prendre un shoot Un shoot difficile En fin de possession Voilà qui est fait Reynolds s'y colle Et il y parvient Ouais le shoot Alléluia Avec la planche De Reynolds Il sourit d'ailleurs Même s'il a pris Un petit coup au passage D'ailleurs Il a pris une petite déquise Ce qui serait une très mauvaise nouvelle Pour Limoges Avec Green Avec deux fautes Avec Jogomis Dont on parlera plus tard Et bien qui est en passe De faire son retour Mais qui est encore suspendu Jusqu'à Jusqu'à mi-décembre Jusqu'à mi-décembre À peu près Ce sera le retour Pour le match de Chalon Qui sera su d'ailleurs Sur France 3 Libouza Samedi 14 décembre Les nouvelles fautes Là Sifflées C'était pour Eric Williams Au lancer franc J.P. Batista De retour Après une période Un petit peu difficile Un match de guerriers Le week-end dernier Cholet 1 sur 2 Pour le Brésilien Il le fallait Il a été un petit peu chahuté Il y a deux contre un jouet Il faut qu'il fasse Une passe Trop gourmand Pas forcément le meilleur des choix Pour Pour Bongukulo Il y avait Hacker Qui était quand même très ouvert Regarde ça Soit à la droite Il n'est attendu Il ne l'a pas vu C'est un choix Magnifique contre De Charles Cahudi Pour l'instant Qui prive un peu A Bongukulo Justement De prendre de la vitesse Et le prive De ballon Et qui a fait un gros match Également l'année dernière Face à Nanterre Edouard C'est à l'opposé Bongukulo Justement Le ballon Pour Les manceaux Et Limoges Qui continue Son calvaire Son chemin de croix En attaque A 3 points C'est toujours Fanny Match défensif Comme on peut s'y attendre 8-4 Après Un petit peu plus De 6 minutes Duggins Pour le MSV Issa Avec Antoine Eito La densité De la défense De Limougeot Qui mal et tout Sibille L'adresse De Eito Qui avec beaucoup D'audace Et de Et de Et de courage Prend ses chutes A 3 points Au nez à la barbe D'Edouard Joueur plein d'énergie Qui apporte Beaucoup En relais De Dachon Good Antoine Eito Alex Hacker Beaucoup trop de dribbles Bungo Colo 2 points Pour Les Limougeot Toujours aussi acquis Bungo Colo Dans les intervalles En mouvement Cette fois A pris ce ballon Pour trouver La cible Et rajouter 2 points 5 points d'avance Pour le Mans Antoine Eito Postuler Dans les prochains mois Ou voir les prochaines années A l'équipe de France Le 3 points Le 3 points De Charles Cahudy Le rebond Pour J.K.Lois Si on prend de la vitesse On court Voilà On a cherché Très rapidement Le pivot Limougeot Vous l'avez compris Deux cuillis moches Se met en branche Deux cuillis moches Se met à courir Et d'une La défense du Mans Est moins organisée Et deux Ils retrouvent Des habitudes De jouer Un confort de jeu Qui leur signe mieux Deux minutes Encore Dans ce Premier carton Il y a Normalement Alex Hacker Face à Papsy Et voilà Il lui Fait une petite dédicace Sur le museau Papsy Qui vient de rentrer Pour justement Défendre Sur Sur Hacker On le connait bien Ici Alex Hacker Très beau joueur Très apprécié Très très beau joueur Ancien De De Villarban Également Ce qu'il a fait Des play-offs Avec Lasvel En fin de saison Dernière Ancien De NBA Également Il a joué Un grand Il faut shooter Sans faire de faute Redefense Et cet air ball Récupré Par Hacker Au rebond Et encore Un jeu Un ballon Ce jeu rapide Pardon L'opposé Peut-être Pour Deux monstres Autour de lui Ça défend bien Des deux côtés Limoges Qui reprend Un petit peu De couleur Avec Ce jeu rapide Limoges Qui a un petit point Ça marche Un collet Voir passer les mains Et bien sûr Le message Il est passé La faute De la faute De la faute De la faute Edmond Tomer 11-10 1 minute 27 Encore à jouer Dans ce premier quart On va en profiter Justement Pour écouter GD Jackson De la faute De la faute C'est le même côté que Alain. C'est Dalian qui annonce un système de jeu, qui rafraîchit ce système qui sont bossés longues mains en entraînement, Ils tentent surtout de ramener un petit peu de sérénité dans la tête des joueurs Qui ont vu Limoges revenir au contact Et c'est un début de match un peu surprenant Dans le sens où les monceaux sont un peu diesel depuis le début de la saison Sur leur entame de match Difficile, c'était le cas un peu à Cholet samedi dernier Difficile à Cantu mercredi également en Eurocoupe Mais là, ils ont répondu aux attentes de leur coach Adrien Moramant avec Bungu Kolo qui va ressortir pour une autre sa petite feinte Très bien joué, en tout cas c'est très bien installé Bungu Kolo à 3 points à nouveau Grosse bataille au rebond, ça sera pour Papsi Une équipe de Limoges très appliquée, très collective Dont l'adresse les filles pour l'instant Racham Thierry, un 4 qui s'écarte Qui a un très très bon shoot extérieur, il est rentré Une faute d'Alexak, un peu trop d'agressivité Une faute qui ne s'imposait pas Sur Alain Coffi, à 3 points, peau au panier C'est plus facile à dire, moi qui suis sur le poste commentateur Mais c'est vrai qu'emporté par la fougue et par l'action Et on en vient parfois à commettre des fautes qu'on peut qualifier d'inutiles Alain Coffi qui a disputé son 450ème match avec le Mansart Basket Mercredi en Eurocoupe Et c'est Gaylord Currier qui vient de rentrer Gaylord qu'on voit un petit peu pâle, le visage un petit peu exsangue Un peu de pression sur les épaules du jeune Limougeau Pas beaucoup de temps de jeu pour Currier Excepté contre le Havre lors d'une grosse grosse victoire Limougeau à l'extérieur Je vous disais Alain Coffi, 451ème match aujourd'hui Et qui verra peut-être lui aussi un jour Avoir son maillot là au plafond d'Ontarès Comme Keith Jennings, comme J.D. Jackson Et puis il a un petit point commun Mais goût Richard, c'est qu'il a le numéro 7 dans le dos Il est également un beau blanc On a le plein de points commun, bien sûr Le maillot Les goruchines ivoiriennes On aime le basket Il a été MVP également MVP du championnat de France il y a 4 saisons C'est vrai, c'est à l'époque qu'il était vraiment en phase ascendante Avec une progression assez étourdissante Il est en équipe de France Et puis patatrac, des problèmes de genoux Et c'est une carrière qui est empointillée Curier dans la raquette Oh c'est bien joué Belle passe pour Adrien Morirement Magnifiquement joué Avec cette passe, regarde sa fixation Pratiquement sans voir Et bien sûr, opportunément 17 secondes, dernière possession Dans ce premier quartan Alain Coffi, Charles Cahudi Il est celui Charles Il ne connaît parfaitement ce spot à 45 degrés 3 points supplémentaires Ils sont bienvenus pour les manceaux Et nouveau ballon intercepté Adrien Morirement Ça passe pas loin La fin du premier quartan 16-12 Enfin d'ailleurs Merci d'avoir regardé cette vidéo !